Le Model Y que Juniper refait parler de lui, il va être testé à Giga Shanghai, apparemment. Tesla devrait lancer cette semaine la production expérimentale du Model Y rafraîchie à Giga Shanghai. Selon des informations en provenance de Chine, le constructeur automobile commencera la production du Juniper. Donc dès le 22 octobre, c'est passé déjà. Tesla travaille depuis plus d'un an sur le rafraîchissement du Model Y, la voiture la plus vendue au monde, qui fête déjà ses 5 ans. C'est donc le projet de Juniper. Ils ont testé des prototypes camouflés, etc. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, Tesla devrait débuter mardi la production expérimentale du nouveau Model Y que j'ai dit à Shanghai. Ces informations suggèrent que Tesla commencera avec un rythme de production modeste de seulement 15 unités par jour. Cette production sera étroitement surveillée. Les employés seront tenus à l'écart des autres et aucun téléphone ou appareil ne sera autorisé. Forcément, je pense qu'il y aura des fuites quand même. Si ces rapports sont exacts, ça pourrait signifier une sortie potentielle du Model Y Juniper. Premier trimestre 2025, c'est ce qui était annoncé. De toute façon, il avait dit que Musk, le modèle Juniper, sortira en 2025 et pas avant. Donc voilà, je pense que c'est crédible, honnêtement. De toute façon, il faut qu'il sorte un Model Y rafraîchi. C'est obligatoire. S'ils veulent relancer les ventes du Model Y et booster tout ça, il va falloir qu'en 2025, il se passe quelque chose. Parce que Tesla, en ce moment, ça chute les ventes quand même. Et je crois que tout le monde, surtout, attend ce Model Y Juniper. Alors là, c'est un concept. Je ne sais pas s'il sera comme ça exactement. Mais bon, normalement, je pense qu'il va se baser sur un Model 3 au niveau des fards et de nature lumineuse, etc. Il n'y aura pas trop de surprises à attendre, je pense. Ce sera un Model 3, un nouvel Model 3, mais surélevé, comme le Model Y avant, en fait. Bon, affaire à suivre.